Les jours passent et l'état de santé des victimes de l'accident de voiture dont est originaire Pierre Palmade ne s'améliore pas toujours. Ce vendredi 10 février, l'humoriste a eu un terrible accident de la route entre les villes de Melun et d'Amarille-Lys lors duquel trois véhicules ont été impliqués. S'il est officiellement sorti d'affaires du point de vue de son état de santé, Pierre Palmade a été contrôlé positif à la cocaïne et à plusieurs médicaments de substitution. Une circonstance aggravante qui risque d'apporter de gros problèmes judiciaires à l'humoriste. Parmi les victimes, outre la femme enceinte dont le bébé a été tué par la violence du choc, il y avait un petit garçon de 6 ans qui a été pris en charge à l'hôpital Necker, situé à Paris. Trois jours après l'accident, son pronostic vital est toujours engagé. Ce lundi 13 février, la porte-parole du ministère de l'Intérieur Camille Chaise est revenue sur cette affaire dans une interview accordée à France Info. Cette dernière a dans un premier temps demandé aux deux individus présents dans la voiture de Pierre Palmade et qui ont pris la fuite à se rendre. Un petit garçon de 6 ans est toujours entre la vie et la mort puis Camille Chaise a tenu à faire un point sur l'état de ce petit garçon. Les victimes ont été héliportées très rapidement dans différents hôpitaux parisiens. Et je crois savoir que l'enfant est toujours dans un état très grave, son pronostic vital reste encore engagé, a-t-elle confié. Quelques heures plus tard, nos confrères de BFMTV ont également donné quelques informations par rapport à cette jeune victime. Il est le fils du conducteur, il est toujours dans le coma. Si est-il aujourd'hui que les médecins vont tenter de le réveiller. Selon un proche de la famille, son cerveau a été touché quand sa tête a cogné la vitre. Son père est lui aussi toujours dans le coma actuellement. Il a déjà subi cinq opérations, dont une hière au bras. Concernant la passagère, belle-sœur du conducteur et tante de l'enfant de 6 ans, elle était enceinte de 7 mois. Elle a perdu son bébé lors de cet accident. Elle est pour l'heure, elle aussi, toujours dans le coma. De terribles informations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501